En 2008, le FC Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, traverse une crise sportive profonde. L'équipe qui avait remporté la Ligue des Champions en 2006 est en perte de vitesse. Ronaldinho, l'ancienne icône du club, semble désengagée et le collectif pareil désunit. Le Barça, un géant, est à genoux. Mais une révolution tactique est sur le point de tout changer. Une révolution orchestrée par un homme, Pep Guardiola. Guardiola n'est pas un novice à Barcelone. Ancien élève de la Masia, il a grandi sous l'influence de Johan Cruyff, maître du football total. Une philosophie qui valorise la possession et le mouvement. Mais Pep, en prenant les rênes de l'équipe première, est sur le point d'aller encore plus loin. Son projet ? Transformer le jeu du Barça en une machine à contrôler le ballon, écrasant ses adversaires par une domination technique jamais vue auparavant. Son projet porte un nom qui est devenu une référence incontournable dans le monde du football, le Tiki Taka. Le Tiki Taka repose sur trois piliers fondamentaux. La possession, le mouvement constant et le pressing intense. Ces principes, simples en apparence, sont exécutés avec une précision et une discipline quasi militaire. Mais ce qui distingue le Tiki Taka des autres systèmes, c'est son approche méthodique de chaque phase de jeu. La première phase est la construction basse. Tout commence à partir des défenseurs. Contrairement aux équipes classiques qui lancent de longs ballons vers l'avant, le Barça construit depuis l'arrière. Les défenseurs, notamment Gérard Piquet et Carles Pouyol, ne se contentent pas de défendre. Ils sont aussi des créateurs. Le ballon circule entre eux et le gardien dans une série de passes courtes qui attire l'adversaire vers l'avant. Au cœur du Tiki Taka, on trouve les milieux de terrain. Et parmi eux, deux génies, Xavi et Iniesta. Leur rôle est unique. Ils ne se contentent pas de récupérer le ballon et de le passer. Ils sont les véritables architectes du jeu. Chacun de leurs mouvements est calculé pour créer des espaces. Ils se positionnent constamment entre les lignes adverses, prêts à recevoir le ballon. Une des clés du Tiki Taka est la formation de triangles de passes. Ces triangles permettent au Barça de maintenir la possession sous pression, tout en progressant lentement vers l'avant. Chaque passe est faite avec une intention. Soit déplacer l'adversaire, soit avancer. Le travail de Sergio Busquets est essentiel dans ce système. Jouant en pivot, il se positionne entre les défenseurs et les milieux, offrant constamment une solution de passe. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements adverses est cruciale. Il récupère le ballon, le redistribue immédiatement, souvent avec une seule touche, maintenant ainsi la fluidité du jeu. Mais l'une des caractéristiques les plus impressionnantes du Tiki Taka est le mouvement constant des joueurs. Il n'y a jamais de moment de repos. Que ce soit en phase défensive ou offensive, chaque joueur est en mouvement, cherchant à créer des lignes de passe ou à occuper des espaces laissés libres. Le concept clé ici est la permutation des positions. Un latéral monte en attaque, un milieu de terrain le couvre. Iniesta s'infiltre dans la surface, Messi décroche pour attirer un défenseur. Le Tiki Taka ne repose pas sur des positions fixes. Il repose sur un système fluide où chaque joueur doit être capable de couvrir plusieurs rôles à tout moment. Par exemple, Daniel Vess, arrière-droite, n'est pas simplement un défenseur. Sous Guardiola, il devient presque un attaquant supplémentaire. Il passe plus de temps dans la moitié de terrain adverse que dans la sienne, offrant des solutions offensives tout en revenant rapidement pour défendre. Une autre clé du Tiki Taka, c'est la manière dont l'équipe réagit à la perte du ballon. Ici, pas de défense regroupée derrière. Dès que le Barça perd la balle, les joueurs enclenchent un pressing collectif immédiat. L'objectif ? Récupérer le ballon en moins de 6 secondes. Cette pression étouffante est orchestrée par tous les joueurs, y compris les attaquants. Ce pressing est efficace pour deux raisons. Premièrement, il surprend l'adversaire, souvent encore en phase de transition. Deuxièmement, il évite que l'adversaire ait le temps d'organiser une contre-attaque. C'est ce qu'on appelle le contre-pressing. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Barça de Guardiola subissait si peu de but. Mais si le Tiki Taka a atteint de tels sommets, c'est aussi grâce à un joueur unique, Lionel Messi. Guardiola a fait un choix tactique audacieux en plaçant Messi en tant que faux numéro 9. Contrairement à un attaquant traditionnel, Messi ne reste pas en pointe. Il décroche, attirant avec lui les défenseurs centraux et libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. Mais cette tactique est redoutable, car elle force les défenseurs à prendre des décisions difficiles. Doivent-ils suivre Messi et laisser des espaces dans leur dos ? Ou doivent-ils rester en place et risquer que Messi prenne le contrôle du jeu ? Le génie de Messi réside dans sa capacité à exploiter ces dilemmes. Soit en tirant profit des espaces qu'il crée, soit en servant ses coéquipiers pour des occasions de but. Aussi brillant soit-il, le Tiki Taka n'est pas invincible. En 2012, lors des demi-finales de la Ligue des Champions, le Barça tombe face à Chelsea. Malgré une domination écrasante en termes de possession, le Barça n'arrive pas à percer le bloc défensif londonien. Chelsea se replie, résiste et frappe en contre-attaque. Ce soir-là, le Tiki Taka montre ses premières failles. Une incapacité à déstabiliser un bloc bas et compact. Pour la première fois, le monde commence à voir les limites de cette approche. Une trop grande possession peut parfois devenir stérile si elle n'est pas combinée à des percées tranchantes et à des solutions offensives varient. Le Barça, habitué à trouver des espaces, se heurte à une équipe qui refuse tout simplement de lui en laisser. Guardiola, déçu et probablement touché dans son égo, prend alors une décision radicale. Quitter le FC Barcelone. Laissant derrière lui une équipe qui semble à bout de souffle mais avec un héritage colossal. Et sans son créateur, le Tiki Taka perd de sa magie. L'année suivante, en 2013, l'échec du Tiki Taka atteint son paroxysme. Face au Bayern Munich de Joep Henkes, le Barça est pulvérisé. 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Ce n'est pas seulement une défaite, c'est une humiliation. Le Bayern démontre que le Tiki Taka, s'il est joué trop passivement, peut être neutralisé par un pressing intense et des transitions rapides. Le Bayern, loin de se laisser dominer par la possession stérile du Barça, opte pour une stratégie agressive. Les joueurs bavarois harcèlent chaque porteur du ballon, coupent les lignes de passe et se projettent à toute vitesse dès la récupération. Ce double affrontement marque un tournant. Le Tiki Taka, dans sa forme la plus pure, semble dépassé. Guardiola lui-même comprend que le Tiki Taka doit évoluer. Lorsqu'il rejoint le Bayern Munich, il se fixe pour mission de redéfinir sa philosophie de jeu. Exit le Tiki Taka statique, place un système plus dynamique où la verticalité et la prise de risque prennent plus d'importance. Avec des joueurs comme Philippe Lame, Thomas Muller ou encore Franck Ribéry, Guardiola développe ce que l'on pourrait appeler un Tiki Taka 2.0. Le concept est le même, contrôler le ballon et dicter le tempo, mais avec plus de diversité dans les attaques. Guardiola introduit de nouvelles idées, comme l'utilisation des latéraux en position intérieure, ce qu'il appelle les demi-espaces, pour libérer les ailes et permettre des infiltrations plus directes. Cette approche hybride alliant possession et transition rapide permet au Bayern de dominer la Bundesliga. Guardiola adapte son style aux qualités de ses joueurs et au contexte du championnat allemand, prouvant que le Tiki Taka peut évoluer et se réinventer. En 2016, Guardiola débarque en première ligue pour prendre les commandes de Manchester City. Son objectif ? Transposer le Tiki Taka dans le championnat le plus physique et le plus rapide du monde. Ses débuts sont difficiles. City, habitué à un style plus direct, a du mal à s'adapter à la méthodologie de Guardiola. Mais Pep persévère. Guardiola adapte alors son approche. Il renforce le rôle des arrière-latéraux, les transformant parfois en milieu de terrain pour sécuriser la possession. Kevin De Bruyne devient le chef d'orchestre de l'attaque, combinant passes courtes et longues pour ouvrir des brèches dans les défenses adverses. La clé de l'évolution du Tiki Taka à City réside dans la verticalité et le jeu entre les lignes. Guardiola ne cherche plus seulement à contrôler. Il veut attaquer rapidement dès qu'une opportunité se présente. En première ligue, ce style adapté porte ses fruits. City remporte le championnat avec 100 points tout en pratiquant un football flamboyant. L'héritage du Tiki Taka dépasse largement le FC Barcelone et Guardiola. De nombreuses équipes en Europe et dans le monde entier ont adopté et adapté cette philosophie. Jurgen Klopp, par exemple, a ajouté son propre style avec un pressing encore plus intense et des transitions ultra rapides. Maurizio Sarri à Naples puis à Chelsea a perfectionné un jeu basé sur la possession mais avec plus de fluidité verticale. Aujourd'hui, chaque grand entraîneur s'inspire d'une manière ou d'une autre des enseignements de Guardiola. Les principes de pressing, de construction basse et de domination du milieu de terrain sont devenus des normes dans le football moderne. Le Tiki Taka n'est plus une simple tactique, c'est une école de pensée. Le Tiki Taka, sous sa forme originelle, a peut-être disparu. Mais son esprit perdure. Aujourd'hui, des équipes comme le Paris Saint-Germain, sous la direction de Luis Enrique, tentent de faire perdurer cette philosophie tout en l'adaptant aux exigences modernes. Le Tiki Taka continue d'inspirer, d'évoluer et de façonner le futur du football. Car comme le disait Guardiola, si vous avez le ballon, l'adversaire ne peut pas marquer. Le Tiki Taka, c'est bien plus qu'un style de jeu, c'est une vision. Une révolution qui continue d'influencer le football et qui n'est pas prêt de s'arrêter.